Ces fuites ne nous apprennent véritablement rien sur la politique internationale. Les informations soi-disant secrètes ou confidentielles ont déjà été diffusées et sont connues des spécialistes ou même des initiés. D'ailleurs, on a arrêté un soldat qui aurait été à l'origine d'un certain nombre de ces fuites et qui œuvrait lui-même en Irak. Enfin, il ne peut pas avoir eu accès à toutes les sources qui étaient destinées au département d'État, au State Department, et qui sont des dépêches, des télégrammes diplomatiques, non pas des rapports, mais des notes d'humeur ou des notes de circonstances et d'opportunités émanant des différentes représentations diplomatiques américaines. Alors, que conclure de tout cela ? Bien sûr, il faut un bouc émissaire. Il y a également le fondateur de Wikileaks qui traîne derrière lui un certain nombre de casseroles, une affaire de viol. Mais on se demande, au final, si on n'a pas affaire à une gigantesque mise en scène. Ces fuites auraient-elles rendues possibles, sauf à ce que les liaisons électroniques soient particulièrement perméables aux hackers, c'est-à-dire aux pirates informatiques, ou qu'il y ait eu des fuites à l'intérieur de l'administration. Mais ça ne peut pas être une seule source de fuite. Elles ne peuvent être que multiples, ce qui rend moins raisonnable cette hypothèse. Alors, on se demande derrière tout cela et qui, véritablement, profite de cette affaire. Je note au passage que la diffusion par les grands journaux occidentaux, que ce soit le New York Times ou Le Monde en France ou d'autres encore, les journaux ont à la fois fait soigneusement un tri dans les informations, c'est-à-dire qu'elles ont opéré une censure, et que pour ce faire, elles ont été aidées par l'administration américaine elle-même, soi-disant pour protéger les personnes, pour protéger des informations qui auraient mis en péril les intérêts vitaux de la nation américaine. Voilà. Donc tout cela est extraordinairement confus. Encore une fois, nous n'apprenons véritablement rien. Tout reste tout à fait anecdotique. Et il ne faut pas se féliciter trop vite ou outre mesure de ces révélations qu'ils sont au demeurant ou au final que de pseudo-révélations. Nous savions tout sur la politique américaine. Donc, ces révélations sont une sorte de coup de tonnerre, mais dans le vide. C'est beaucoup de bruit pour rien. Je vais quand même conclure sur un point important. C'est qu'à travers ces révélations qui n'en sont pas, certaines informations filtrent qui sont, à mon avis, véritablement de la désinformation. On sait que dans le brouillard des communiqués diplomatiques qui ont été diffusés, certains concernent l'Iran, et concernent l'Iran de la façon la plus négative qui soit, à savoir la menace que ferait peser l'Iran sur l'Europe, l'Iran ayant acquis des missiles auprès des Nord-Coréens. Là, on peut dire qu'il s'agit de véritable désinformation, et que vous connaissez la technique. Une information mensongère, une information destinée à tromper, à leurrer, et à induire en erreur au milieu de 99% d'informations vraies, mais qui n'ont pas une grande portée réelle. Je crois que si l'ultima ratio, la raison finale ultime de cette opération Wikileaks, c'est encore une fois d'accréditer l'extrême danger de l'Iran au regard de la communauté internationale, qui est persuadée que l'Iran est un état agressif. Ces pseudo-révélations essayent de monter les peuples les uns contre les autres, les nations les unes contre les autres, et derrière tout cela, il faut voir une vilaine opération de fauteurs de guerre. Le site Wikileaks vient de divulguer 400 000 nouveaux documents sur la guerre en Irak. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle des rapports d'opération, c'est-à-dire des télégrammes, souvent de 4-5 lignes, qui indiquent qu'une attaque a eu lieu à un endroit donné, ou que les troupes ont été informées de tel ou tel problème ici ou là. Donc, ces documents sont vraiment des informations de base, et n'apportent absolument rien de nouveau. Tout ça est connu depuis très longtemps. Il suffisait, pour le savoir, de lire la presse irakienne, et de lire les communiqués des différents groupes insurgés qui résistent à la présence des États-Unis. Donc, on nous présente comme une révélation des choses connues de longue date. Alors, pourquoi fait-on ça ? D'abord, nous savons que le site Wikileaks sert depuis des années au service secret des États-Unis, lorsqu'ils veulent divulguer certains documents. Alors, pendant des années, Wikileaks a servi à discréditer des leaders politiques dans le tiers-monde, et puis, depuis un an, les services des États-Unis utilisent Wikileaks pour enfoncer des portes ouvertes, comme on voit là sur la question de l'Irak, et renverser le discours dans les médias. Alors, les médias dominants, ceux qui travaillent avec Wikileaks, je veux dire le New York Times, le Guardian, le Monde, Der Spiegel, des médias qui sont tous 100% pour l'Alliance Atlantique, 100% pour la guerre, donc ces médias ont menti pendant plusieurs années à leurs lecteurs, en leur cachant l'ampleur de la guerre en Afghanistan et en Irak. Et puis, aujourd'hui, eh bien, il y a un tel décalage entre le discours de ces médias et la réalité qu'il faut combler ce décalage. Alors, on diffuse ces documents qui n'ont aucune valeur particulière, on diffuse ces documents, et c'est l'occasion pour les médias dominants de mettre à jour leur information et de dire, « Ah oui, c'est vrai, finalement, il y a un bain de sang en Irak, on pratique la torture partout, etc. » Encore une fois, toute chose parfaitement connue jusqu'ici et qui était nulée par ces mêmes médias. Donc, c'est une opération du système pour revenir un peu vers la réalité, pour reconnaître les choses qu'on ne peut plus nier et pour préparer, évidemment, d'autres mensonges.